à votre disponibilité. Numéro 2 Vous devez être conscient des batailles physiques de même que les batailles spirituelles. Dieu a déjà reconnu physiquement et spirituellement. Jehovah Sabaoth Il vous permet de faire les combats physiques comme les combats spirituels. Au moins de s'assurer de cette sorte que vous combattez correctement. Et vous savez, c'est l'âme qui a de bonnes stratégies et de tactiques qui gagnent le combat que ce soit physique ou spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui détermine l'issue d'un combat pour un chrétien? Je vous donnerai trois descriptions. Premièrement, ce que vous devez faire pour vaincre et briser les sièges. Premièrement, celui que vous êtes déterminera si vous soyez vainqueur ou pas. Deuxième chose, ce que vous connaissez. Troisième chose, ce que vous ferez. Ces trois choses déterminera l'issue de votre combat. Élevez vos deux mains. Dites, dans ce congrès, je reçois solutions à mes batailles. Dans ce congrès, je reçois les solutions et stratégies pour gagner mes batailles. Priez dans le nom puissant de Jésus. Dans ce congrès, je reçois les clés et solutions à ces problèmes. Dans le nom de Jésus, je reçois maintenant le chemin de sortie maintenant pour quitter de ces choses à travers les déclarations prophétiques, à travers les déclarations de notre papa dans le Seigneur, dans notre vie. Ces batailles ne vont pas vous consommer dans le nom puissant de Jésus. Je ne vais pas être avalé par ces batailles. Vous ne verrez pas ma fin, mais je verrai votre fin. Je sortirai victorieux parce que je suis de la semence d'Abraham. Je sortirai de cette bataille-là. Cette bataille ne me consommera pas. Il y aura de direction pour moi. Il y aura de chemin de sortie pour moi. je vaincrai, je reviendrai du congrès avec célébration, joie et réjouissance car le siège est terminé. Élevez vos mains et dites mon siège est terminé. En essayant de conclure ce qui détermine l'issue du combat d'un chrétien, nous devons nous devons savoir que les sièges sont subventionnés par le diable venant de l'enfer. Et je vous ai dit ce qui vous êtes premièrement de ce que vous savez trois et ce que vous faites déterminera l'issue de votre combat. Et je dis et je le redis l'éternel délivrera le Nigéria de toutes les sièges. Son nom est Grand Ange d'Israël et son lieu de demeure est Zéon. Et quelqu'un dit là. Quelqu'un n'a qu'à dire là. Là. nous parlons de Zéon. Là en Zéon il a brisé les choses là en Zéon. La Bible a dit sur Zéon il aura la délivrance. Donc la délivrance est dans l'église. L'église détient la délivrance que ça soit la délivrance d'une nation ou d'une famille ou d'un continent l'église détient la délivrance de telle chose. Donc l'église détient la délivrance de l'église de Zéon. Dieu se révèle dans l'atmosphère de la louange l'exemple de Judas Israël représente un peuple de prière un peuple puissant dont Dieu montre son chemin Dieu montre son nom et son nom porte la puissance ceux qui portent la puissance et dit que Zéon est son tabernacle en se rassemblant à Zéon en se rassemblant par exemple au camp de rédemption c'est que nous nous rassemblons pour louer les ténèbres autrement dit nous pouvons dire que le camp de rédemption est Zéon parce que Zéon est un lieu de prière de louange et d'adoration lorsque Dieu s'installe en vous votre température augmente en feu la Bible a dit avec le feu à Zéon là là il y a la protection l'épée et tout ce qu'il faut pour un combat alors je sais et je crois que selon les écritures les les boucliers de nos ennemis les lanceurs de nos ennemis les flèches de nos ennemis seront brisés parce que le peuple de Zéon se rassemblera aujourd'hui pour prier prophétiquement donc toute l'enceur de l'ennemi toute épée et bouclier de l'ennemi est brisée cela est brisé les boucliers sont brisés parce que nous sommes venus à Zéon où se trouve la délivrance au nom puissant de Jésus Christ que j'entende un grand Amen venant de quelqu'un Amen au 13 ans nous avons l'exemple de deuxième chronique 20 deuxième chronique 20 je vais lire quelques versets là et nous ferons l'analyse de comment il a fait face au combat et comment mystérieusement il a gagné le combat il ne s'était pas préparé pour ce combat il est juste venu nous remercions à l'éternel que l'éternel a érigé un étendard contre cette vague de l'ennemi et trois différentes nations trois différentes armées se sont rassemblées contre Josaphat naturellement Josaphat devait avoir peur alors vous savez la peur a deux dimensions nous avons la peur positive et la peur négative et n'importe où vous êtes maintenant que la peur du siège maintenant vous amène au camp de rédemption que la peur du siège maintenant vous amène à rencontrer Christ que je vous dise la vérité l'onction digitale est différente de l'onction pure qui est directement physique vous savez lorsque les gens partent et décident qu'il n'y aura pas de congrès et qu'ils viennent seulement juste pour dire qu'ils veulent prier même s'il n'y a pas de programme ils reçoivent le miracle pourquoi parce que ce lieu est un lieu pur où se trouve la puissance de Dieu alors n'importe où vous êtes venu maintenant je sais que Papa Dio maintenant s'est déjà isolé pourquoi à cause de la prière et à cause de nous en train d'intercéder pas à cause de Covid-19 ou Ebola ou quelque chose donc s'il vous plaît soyez là les adorations les louanges que vous n'avez jamais vues dans différentes dimensions s'opérant gloire à Dieu venez rencontrer l'onction existante l'onction de Dieu qui est sur le camp de rédemption deuxième chronique 18 verset 19 que je vous dise les louanges vont vers l'éternel d'une manière que vous vous ne pouvez jamais voir les soins ils génèrent la puissance à travers la louange que je vous dise si quelqu'un reste toujours malade et cette personne n'est pas du tout guéri il faut savoir que c'est de sa faute et je pense et je sais que l'onction de Dieu restera sur vous je prie maintenant pour vous que l'équipe de la chorale maintenant recevez l'onction recevez la puissance recevez l'onction qui fera aussi que ce qui s'est passé avec Saül malgré qu'il était possédé de démons et que David chantait et jouait de harpe les démons fuient ainsi sera aussi votre pension donc qu'est-ce que Josaphat a fait il a changé ses peurs en foi il a converti ses peurs en foi Josaphat est un homme qui a l'habitude de jeûner il a l'habitude il s'est habitué au jeûne quelles qu'en soient les intimidations les agressions de l'ennemi Josaphat a réglé cette situation dans la prière il a réglé cela lui-même il n'est pas parti chercher des contracteurs des gens qui vont prier pour lui en disant c'est un Jésus qui est un pied dans la vie de ce frère non il a prié pour lui-même Josaphat a cru et l'a reçu la parole prophétique qui lui a été donnée il a reçu le prophète et je vous dis plusieurs paroles prophétiques sortiront de cet hôtel de la bouche des ointes de Dieu que l'éternel vous localise et vous donne maintenant élevez vos mains dites mon père mon père mon père mon père localise-moi et envoie-moi ta parole localise-moi et donne-moi maintenant une parole élevez vos mains répéter père mon père mon père localise-moi et accorde-moi maintenant de paroles qui est de paroles prophétiques pour les nations qui est de paroles prophétiques pour ma nation qui est de paroles prophétiques pour mon continent dans le non-puissant dans le non-puissant de Jésus étant ta main sur papa Dion étant ta main sur maman Dion que les prophétiques que les prophéties coulent 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 qui est de la manifestation de puissance explosion de puissance au non-puissant de Jésus donc il a cru à la prophétie et il s'est assuré de dépendre de ça voici ce qu'il a fait il a fait quelque chose qui n'était pas attendu ou bien espéré d'un roi nous remercions Dieu pour nos papas de la royauté qui viennent de la royauté nous prions que Dieu continue toujours à établir votre royaume pour toujours au nom de Jésus et qu'il y a aussi beaucoup de personnes comme vous dans tous les autres royaumes de notre pays Josaphat a gagné le combat sans même élever sa main la Bible a dit que les ennemis se sont entretués personne ne s'est échappé ils se sont entretués finalement le siège est terminé le siège était terminé le siège était terminé il a apporté de la sécurité à toute la nation le siège était brisé et le siège dans votre vie sera brisé au nom de Jésus Christ vous savez tout siège a un subventionneur ou bien un quelqu'un qui sponsorise ce siège vous savez nous avons l'exemple de Pharaon Pharaon était celui qui occasionne et sponsorise le siège je vais mentionner peu d'entre eux nous avons Pharaon qui a sponsorisé le siège contre les israélites et déjà décidé de l'enlever nous avons le roi Ézéchias Dieu a demandé à ce qu'on tue le roi dans la maison de ces rois de ces dieux nous avons une autre femme une femme appelée Jézébel elle a sponsorisé aussi le siège qui a été c'est une femme qui a été fortifiée par la sorcellerie et les prophètes se sont assurés de rendre la vie misérable à Élie autre personne nous avons le roi Saül Dieu a enlevé Goliath Goliath qui sponsorisait le siège à travers David dont je prie pour votre nation maintenant tous ceux qui sponsorisent les sièges dans votre nation seront détruits maintenant au nom puissant de Jésus Amen il y a des gens qui ont établi des sièges qu'établis des sièges par exemple nous avons l'exemple de Hérode qu'établis des sièges contre les enfants de Dieu plusieurs fois pendant plusieurs moments mais Dieu a fini avec lui publiquement publiquement Dieu l'a frappé publiquement et il est mort toutes les Hérode qui sont derrière les sièges de votre nation sont maintenant détruites au nom de Jésus quand Dieu enlève celui ou ceux qui sponsorisent le siège les sièges seront complètement enlevés de votre vie alors nous allons prier si le siège que vous faites sponsorisé par Farron ou bien quelqu'un d'autre ce héros de Farron maintenant espira au nom de Jésus Amen de mes frères de mes amis est venu me voir et parlait et parlait d'un grand homme de Dieu connu mais il y avait des sièges autour de son ministère et il voit une femme qui voit toujours dessus de leur paroisse et si jamais il ferme les yeux il va voir la femme il voit la femme là donc il s'est décidé de prier et il dit bon cette situation là me dépasse je ne veux pas voir un autre homme de Dieu donc il est venu au culte du Saint-Esprit il a dit papa j'ai apporté des sacrifices il dit il dit seigneur je fais des sacrifices qu'est-ce qu'est-ce que c'était son sacrifice il a pris un million et il a déposé sur le ton en disant papa il a dit Dieu en déposant ce sacrifice même si papa Dieu montera sur l'autel immédiatement change son message et que ce message là soit pour mon bien et immédiatement que le serviteur de Dieu est monté sur l'autel immédiatement Dieu a dit changeant le message que tu as prévu et réellement c'est ainsi que le siège a été levé et papa s'est arrêté il a dit il y a quelqu'un qui est ici une sorcière te troublait te troublait et tu as très peur tu as très peur tu ne sais plus quoi faire d'accord tu es ici mais le Seigneur a dit de me te dire que cette sorcière là ne va plus jamais voyager si jamais elle s'endorme elle ne va plus jamais se réveiller où il était il a oublié même qu'il est un grand homme de Dieu il s'est levé il n'a pas crié Amen 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 il s'est jeté par terre il dit Seigneur merci pourquoi quand elle est rentrée chez lui la sorcière était réellement morte et les gens tentent de pleurer et je prie pour vous qui a des déclarations prophétiques qui a des paroles prophétiques dans votre vie Dieu fortifiera notre papa les ministres de parler bibliquement dans votre vie au nom de Jésus Amen ils feront sorti des paroles précises dans votre vie ouvrez vos bouches maintenant dites toutes Hérode qui sponsorise les sièges dans ma vie Hérode mourrez maintenant Hérode expirez maintenant Hérode expirez maintenant par la puissance de Dieu durant ce congrès je commande maintenant à tous les Hérode qui sponsorise mon siège maintenant expirez 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 dans le nom puissant de Jésus dans le nom précieux de Jésus Hérode expirez Hérode expirez Hérode expirez expirez je ne vous rencontrerai pas en quittant de ce congrès en rentrant chez moi je ne vous verrai plus dans le nom de Jésus et levez vos deux mains et dites tout Hérode sponsorisant le siège dans ma nation de l'est à l'ouest de nord au sud Hérode Hérode terrorisant notre nation en terrorisant l'Afrique expirez maintenant expirez maintenant pour que le siège maintenant termine ouvrez vos bouches et priez maintenant dans le nom puissant de Jésus toutes Hérode tous ceux qui sponsorisent les sièges dans notre nation votre temps est venu maintenant la fin de votre existence est venue maintenant que ça soit dans le capital de notre nation n'importe où ils sont nous déclarons maintenant fin à votre existence fin à votre existence maintenant expirez maintenant toute puissance qui est derrière notre pauvreté notre manque notre pénurie dans le nom puissant de Jésus vos conspirations maintenant sont exposées et sont maintenant terminées au nom puissant de Jésus Hérode Hérode partout vous êtes maintenant en Afrique en Afrique inspirez maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ nous commandons à toute anti-puissance de Dieu inspirez maintenant au nom puissant les instrumentalistes les choristes d'adoration nous vous plongeons maintenant dans le sang de Jésus nous vous plongeons dans le feu de l'Esprit-Saint le feu de l'Esprit-Saint descendra sur vous vous viendra spécialement il vous viendra maintenant avec de puissance que cela descende maintenant sur eux au nom de Jésus recevez de de nouveaux feux recevez de nouveaux feux une nouvelle onction une nouvelle onction pour servir le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus Christ le fils de Dieu Papa Gio recevez maintenant un nouveau vêtement vêtement de feu vous viendrez avec des paroles des nouveaux paroles des nouveaux de nouvelles déclarations soit une bénédiction à votre nation et au continent et globalement au nom de Jésus l'Éternel vous donnera des paroles confortables au nom puissant de Jésus Christ maintenant déclarons que tous les instrumentalistes que pourrions maintenant en disant que la puissance de Dieu soit avec eux maintenant aucun plan de l'ennemi n'agira dans leur vie au nom puissant de Jésus il n'y aura pas de vol il n'y aura pas de tension entre eux il n'y aura pas de mort tout le monde sera en bonne santé physiquement spirituellement au nom puissant de Jésus Christ Seigneur il n'y aura pas de sabotage venant de n'importe quel coin ou angle au nom puissant de Jésus personne ne sera kidnappé il n'y aura pas de mort personne ne sera déclaré disparu au nom puissant de Jésus Père nous te rendons toute gloire et l'orange maintenant ceux qui suivent maintenant j'aimerais que vous déclarez maintenant comme ce que tu as donné à notre papa du haut le siège est terminé le vœu vous met commencez à balancer vos mains en disant le siège est terminé le siège est terminé je vais compter de 1 à 3 commencer c'est pas crier dans le nom de Jésus le siège est terminé dans le nom de Jésus le siège est terminé dans le nom de Jésus le siège est terminé au nord au sud de l'est à l'ouest dans le nom de Jésus le siège est terminé le siège est terminé Contre la pauvreté dans ma vie Dans la vie de ma famille Dans l'église Seigneur Dans ma nation Le siège est terminé Le siège est terminé Le siège est terminé Ma nation rentre maintenant dans ta paix Rentre maintenant dans ton repos Le siège est terminé Le siège est terminé Quels qu'en soient les pays du monde Nous déclarons maintenant le siège est terminé Rentrez maintenant dans l'accomplissement Des promesses de Dieu pour votre vie Rentrez maintenant dans la paix Et le repos du Seigneur Et nous déclarons maintenant Que la paix de Dieu Soit partout dans l'Afrique Et voici nos gré Et recevez-le par foi Au nom puissant de Jésus Notre Père, non Dieu, notre remercie Parce que la pénétration de ta parole Apporte la lumière Et nous savons que le siège est terminé Et nous savons que le siège est terminé Dans le Seigneur nous disons Le siège est terminé Dans le nom de Jésus Il y aura de paix Sécurité dans notre nation Nous voyagerons avec Sécurité, il n'y aura pas d'incident Ni d'incident Seigneur, c'est toi qui fais de grandes choses Seigneur, comme nous sommes toujours là pour le congrès Seigneur, tu étendras tes mains saintes Et tu briseras la colonne vétribale de nos ennemis Béni soit ton saint nom Santifié soit ton saint nom Et nous déclarons une fois encore de plus sur la terre Le siège est terminé Sous-titrage ST' 501 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 bien que cette parole fonctionnera pour nos familles. Disons-le que, Seigneur, nous croyons que cette parole fonctionnera pour nos nations, que le siège qui est contre nos nations est déjà levé. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Éternel, rocher des âges, nous te remercions, le seul Dieu qui parle et cela arrive. Nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu avais fait le lundi, le mardi, et nous te remercions aussi pour aujourd'hui. Papa, à travers tes vases que tu vas utiliser ce soir pour nous. Nous croyons déjà que le siège dans notre vie est levé au nom puissant de Jésus. Le siège est terminé. nos capteurs, nos capteurs, l'oiseau-là dans nos vies est arrivé à sa fin. Nous croyons que ton action va renouveler notre force cette nuit au nom puissant de Jésus. et tous les membres de nos familles seront libérés au nom puissant de Jésus. Mets fin à nos sièges cette nuit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus puissant. Nous avions prié Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez le voir et dire, Père, dans cette nouvelle saison de débordement, et comme le siège est terminé, donne-moi la sagesse pour marcher dignement dans ma vocation. Ouvrez vos bouchées et priez. Père, donne-moi la sagesse pour marcher dignement dans ma vocation. Je ne veux pas être un embarrassment pour toi, Seigneur. Mon Père et mon Dieu, donne-moi la sagesse comme tu l'as donné à Salomon, pour que je puisse te représenter correctement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, et ainsi soit-il pour vous. Et que je prophétise maintenant pour quelqu'un qui m'écoute. De tout pour ça, on me demande de vous dire que quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui regarde, n'importe où vous êtes dans le monde, n'importe quel moyen, vous utilisez pour suivre. Dieu dit, vous êtes à un pas d'offrande, vous êtes à un pas d'offrande pour atteindre là où Dieu veut que vous ayez, que vous allez. Si vous donnez cette offrande, tout ce dont vous avez besoin sera ouvert pour vous. Parce que lorsque Salomon l'a fait, et que Dieu l'a béni, la Bible a dit, plus personne n'était semblable à lui, et personne ne sera semblable à lui. Pourquoi? Parce que le siège est terminé pour vous. Et la Bible a clairement dit, en évoluant vers la conclusion de cet enseignement, la Bible nous dit que Dieu Tout-Puissant dit que je peux seulement permettre cela, à ce que cela vienne, que le débordement vienne à travers l'eau, à travers le générosement, la générosité, mais je peux aussi montrer mon débordement dans vos ressources, dans vos ressources. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 10, Proverbe 3, verset 10. La Bible nous fait comprendre que vous devez vous préparer pour expandre. Parce que quand le siège est terminé, vous ne serez plus au même niveau que vous étiez avant. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi quand je vous dis que le siège est, autrement dit, toutes les portes qui ont été fermées sont maintenant ouvertes. Qu'est-ce qui veut dire portes ouvertes? Cela veut dire opportunité, opportunité. Autrement dit, vous ne devez plus être désespérés, car vous ne serez plus en mesure d'avoir option durant cette nouvelle saison. Proverbe 8, verset 21. Proverbe 8, verset 21. La Bible nous fait comprendre que L'Italie dit qu'il déversera de richesses dans la vie de ceux qui l'aiment et qu'il remplira leur vie avec les trésors. Autrement dit, Dieu dit que je vais vous rencontrer et je vous donnerai tout ce dont vous espérez et que vous croyez en moi. Donc, vous savez, Dieu ne permet pas seulement que les choses tangibles soient vues dans votre vie, mais Dieu peut permettre aussi que les choses intangibles soient débordantes dans votre vie. Dieu dit que je serai riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Nombre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. La Bible nous fait comprendre que Dieu est abondante en miséricorde, pardonnant les iniquités. Donc, quelqu'un entre de mes côtés, peut-être, et la personne te dit, Pasteur, pas mes délèges, j'ai péché, sérieusement, et il n'y a pas de moyen pour que le siège soit terminé pour moi. Mais je vous dis spécifiquement maintenant que Dieu a dit qu'il relâchera sa miséricorde pour vous donner l'opportunité. Dans cette nuit, vous avez l'opportunité de donner votre vie au Dieu Tout-Puissant et de recevoir cette miséricorde hyper débordante pour que votre vie et que le siège dans votre vie soit terminé. Dans psaume 31, verset 20, psaume 31, verset 20, la Bible dit qu'il ne donne pas seulement miséricorde, mais qu'il est débordante aussi en bienveillance. Bonté, les bontés de l'éternel sont très débordantes. La Bible dit que l'éternel partage sa bonté avec ceux qui l'aiment. La Bible a dit que Dieu permettra à ce que sa bonté vous surmerge. Dans psaume 36, verset 9, psaume 36, verset 9, La Bible dit que il aura le bonté dans votre vie, qui aura de richesse dans votre vie. Dieu a dit qu'il permettra à ce que sa bonté soit débordante dans votre vie. Dieu peut changer l'environnement de votre vie. Il peut changer où vous vivez. Dieu peut permettre à ce que vous sortiez encore d'une manière très, très, très meilleure que la manière dont vous êtes rentré. Entrez. Maintenant, je vais terminer de la manière dont j'ai commencé. Quand vous lisez le texte que je viens de lire, quand vous lisez Esaïe 10, vous allez comprendre que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu est dû à cela. Est dû à cela. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ils ont décidé de revenir. Mais maintenant, le problème est que l'armée que Dieu avait usée pour les ramener sur le droit chemin, Dieu dit maintenant. Dieu dit maintenant. Est-ce que l'axe peut, est-ce que la hache, est-ce que le fait de la hache peut se tourner contre celui qui est en train d'utiliser la hache? Impossible. Alors, je dis à quelqu'un que ceux qui se moquaient de vous avant, ceux qui pensaient que vous allez tomber, Dieu dit maintenant. Je change ma mentalité. Au lieu que tu vas en bas maintenant, tu iras en haut. Alors, criez un grand Alléluia si vous le croyez. La Bible dit dans Proverbe 23, 17 au 18. Proverbe 23, 17 au 18. La Bible dit, ne vous réjouissez pas de, ne vous réjouissez pas de ma chute. parce que Dieu lui donnera une autre opportunité pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Écoutez bien, parce qu'il pensait que vous êtes en bas, Dieu dit que je lui montrerai que je suis celui qui t'élève. rappelez-vous que Dieu dit que lorsque les gens sont rabaissés, vous, vous serez élevés. Voici une promesse que Dieu dit à ceux qui sont sous le siège. Il dit qu'aujourd'hui, la destruction qui a été déclarée, la destruction qui a été déclarée, changera maintenant, débordera avec justice. Il dit en ce jour, autrement dit qu'aujourd'hui est le jour propice, le jour fixé par l'éternel. Et je déclare que durant ce congrès, c'est le temps fixé pour vous. Dieu dit que c'est ainsi que ça sera pour la maison de Jacob. Que quelqu'un dit, le diable pensait qu'il m'a eu, mais moi, je suis sorti, mais moi, je suis hors de la main du diable. Tout ce qui vous gardait, tout ce qui vous contrôlait, Dieu dit maintenant, je décide d'être contre eux publiquement. toute personne ne peut ne pas réussir, mais je dis cela spécifiquement à vous que Dieu est en train de vous dire que vous êtes en train de sortir et que vous sortirez de cet endroit où vous êtes. Et la Bible a dit que le tourment a pris fin. Le tourment a pris fin. La Bible s'est finie. le siège est terminé. Et cette nuit, cela est terminé pour vous. Et je prie pour vous par l'autorité de Dieu pour tout puissant. Vous êtes entouré et dit, pasteur Bamidele, j'ai tellement fait de mauvaises choses, mais je ne peux pas m'en sortir. Mais je vous dis maintenant que faites cette décision très maintenant de revenir au Dieu du salut pour devenir un ouvrier actif dans l'une de nos paroisses de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Et je prie pour tout un chacun de vos enfants et de votre vie aussi. La Bible a dit que tu as dit que ta parole ne reviendra pas à toi sans accomplir la raison pour laquelle cela est sorti. Alors, Père, comment le siège est terminé que le débordement commence maintenant dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen, Amen et Amen. Pourquoi ne pas crier maintenant? Cela change en ma faveur. Le siège est terminé. Et criez un grand Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Je veux commencer par remercier notre papa et maman dans le Seigneur pour l'opportunité de parler de l'offrande et de prendre l'offrande pour ce programme. Dieu Tout-Puissant continuera à vous fortifier, vous bénira. et complira votre vie au nom puissant de Jésus. On m'a demandé de parler de l'offrande sous le thème Le siège est terminé. Le siège est terminé. On m'a demandé de parler de l'offrande. Et je sais qu'à partir de maintenant, tout siège dans vos finances, toute forme de siège concernant votre agent sera levé au nom puissant de Jésus. Par la grâce spéciale de Dieu à partir de maintenant, vous vivrez pour partager vos témoignages. Les gens écouteront et le verront. Les bienfaits de l'Éternel concernant votre liberté financière. car à partir de maintenant, il n'y aura plus de barricades. À partir de maintenant, il n'y aura plus de blocage de routes. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de restrictions sur votre liberté financière. Tout ce qui vous a arrêté, on ne vous arrêtera plus à partir de maintenant. À partir de maintenant, vous prêterez aux nations et vous n'allez jamais emprunter. offrande. 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 L'offrande est très très importante. Autrement dit, sans l'offrande, le service est incomplet. Sans offrande, durant un culte des croyants à Dieu, notre service est incomplet. Le genre de révérence, honneur, donnée aux périodes de louanges ou pour la période d'adoration, c'est ce même révérence et honneur que Dieu espère que nous attachons à la saison ou à la période de l'offrande. L'offrande est très très importante. Donner de l'offrande à Dieu, c'est une de nos obligations à Dieu. Offrande à Dieu, c'est un devoir. c'est un devoir, c'est un dévouement, c'est une responsabilité et une tâche à être accomplie. Spécialement quand nous avons l'opportunité de se rassembler ainsi. C'est très important que nous donnons nos offrandes. Deuteronome 16, de 16 à 17. Deuteronome 16, 16 à 17. La Bible dit que nous ne devons pas apparaître devant l'éternel les mains vides. À chaque fois que nous rassemblons devant Dieu, il est obligatoire que nous donnons nos offrandes. Deuteronome 16, verset 16. La parole de l'éternel dit clairement quelque chose là. « Tout homme donnera selon les bénédictions de l'éternel que Dieu l'a donné. Tout le monde doit donner. Tout le monde doit donner. Les dons de l'éternel doivent être selon les niveaux selon le niveau que l'éternel vous a mis. Si vous êtes grand, vos offrandes doivent être grandes. Si vous êtes grands, vos offrandes aussi doivent être grandes. Il doit y avoir des différences entre quelqu'un qui est grand et quelqu'un qui est petit. la Bible a dit vous devez donner l'offrande selon les bénédictions de l'éternel dans votre vie. Vous connaissez la position que à quelle position Dieu vous a aimé. Vous savez ce qui vient à vous. Vous connaissez ce que vous gagnez par semaine ou par mois ou par année. Alors, Dieu espère que vous donnez et que vous le montrez que vous l'aimez. Notre offrande est très très importante. C'est ce qui rend Jésus-Christ la tête et le détenteur de l'église, le propriétaire de l'église. La Bible dit qu'il était assis près de près de la trésorerie pour surveiller ceux qui donnent. La Bible dit qu'il était assis et espérait et regardait la manière dont les gens donnaient leurs offrandes. Et dans ce processus, il a identifié une femme en disant c'est cette femme qui a donné plus que tout le monde. Et c'est ainsi que j'aimerais encourager tous les pasteurs qui prennent intérêt à connaître combien était donné durant le culte et combien a été dépensé. C'est très très important. Nous ne devons pas être très occupés pour négliger le domaine de l'offrande. Jésus-Christ lui-même a supervisé la collecte de l'offrande. Nous, les passants d'aujourd'hui, nous devons prendre nos temps de ça. L'offrande n'est pas censée être reléguée à la base. Non! À cause de ce que les gens disent aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent difficile de parler de l'offrande durant le culte. Quelqu'en soit ce que les gens disent, ce qui est très important dans la vie, c'est que vous, c'est que vous, vous faites ce que les ténèbres vous demandent de faire. La place de l'offrande durant le culte est très 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 importante. C'est un moment de révérence. C'est pour cela que nous tous durant le culte d'aujourd'hui, nous devons savoir que Dieu est intéressé dans nos offrandes. Et les télèbres nous bénira en donnant à Dieu aujourd'hui. Nous voulons donner à Dieu et en priant pour vous ceux qui suivent en ligne et qui aimeraient donner leur offrande en ligne, s'il vous plaît suivez les instructions et suivez ce qu'ils vous ont demandé de faire. Vous pouvez donner votre offrande que je prie pour vous maintenant. Élevez vos offrandes en priant pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, je reste devant toi et tous ceux qui sont devant toi pour donner leur offrande. Seigneur, nous prions maintenant que tu commandes tes bénédictions sur ces offrandes au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions qu'à travers ces offrandes que tu déverseras ta miséricorde sur nous. Tu te rappelleras de nos offrandes et à n'importe quel moment que nous rentrons dans des troubles à cause de notre offrande que nous donnons aujourd'hui, cette offrande nous délivrera de la main de nos ennemis. Et Seigneur, comme tu l'as promis, d'ouvrir, comme tu as promis d'ouvrir les portes pour nous que les portes de succès, les portes de prospérité, les portes de percée seront ouvertes dans notre vie que ce soit ainsi au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas et qui n'ont réellement pas à cause de ce thème qui dit le siège est terminé, je prie concernant leur vie que le siège de la pauvreté est terminé maintenant au nom puissant de Jésus et que la prochaine fois qu'ils auront l'opportunité d'être debout devant toi, Seigneur, tout le monde sera en mesure de donner. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Jésus, tu es tu es so good Jésus, tu es so good what no man Sous-titrage ST' 501 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 Puis la gloire, donne-lui l'adoration, donne-lui l'honneur, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le saint d'Israël, l'inchangeable changeur, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, celui qui est, celui qui est, celui qui vient, merveilleux, conseillé, puissant Dieu, prince de paix, le père éternel, le rocher des âges, le créateur, le transporteur, celui qui peut créer et ne pas créer, celui qui respire et la mer rouge s'est divisé, celui qui parle et les ténèbres ont cédé la place à la lumière, celui qui a noyé Pharaon et tous ses amis, donne-lui la gloire, donne-lui l'honneur, donne-lui l'adoration. Merci Père, gloire à ton sain nom, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Jéhovah, Jéhovah, l'homme de guerre, sa miséricorde, durera à jamais, louez-le, louez son sain nom, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Jéhovah, l'homme de guerre, sa miséricorde, durera à jamais et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Jéhovah, l'homme de guerre, sa miséricorde, durera à jamais, et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Dieu d'Abraham, Amen, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Jéhovah, l'homme de guerre, sa miséricorde, sa miséricorde, durera à jamais, au loin sans sain nom, Oh, merci Père. Oh, merci Père. Oh, merci Père. Oh, merci Père. oh, merci Père, Plus haut, nous élevantons nos plus hauts. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. nous t'adorons roi des rois seigneurs des seigneurs anciens des jours nous t'adorons nous te remettions spécialement pour ce que tu avais fait la nuit dernière et nous te remercions pour tout ce que tu feras encore cette nuit gloire à ton saint nom s'il vous plaît une fois encore dans la vie de tous tes enfants donne nous l'évidence abondante que le siège est levé au nom puissant de jésus-christ nous avions prié amen que quelqu'un crie alléluia si tu as un voisin à côté de toi n'importe où tu nous regardes balance fait face à deux ou trois personnes parmi eux dit le siège est levé le siège est terminé le siège est terminé l'embargo dans ta vie est terminée est levé et veillez vous asseoir une fois encore j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un le seigneur me dit de dire à cette personne là que peu importe ce qui ce qu'il traverse mais cette nuit je veux dire à cette personne que le siège est levé le fait que le siège contre tes ressources est levé mon texte sera tiré de galacte chapitre 3 verset 13 à 14 galacte 3 verset 13 à 14 Christ nous a racheté de la malédition de la loi il est écrit malheur à celui tous ceux qui sont cloués sur la croix afin que la bénédiction d'abraham fut pour les païens son accomplissement en jésus-christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis lorsque le siège est levé le numéro un des choses le numéro un des buts alléluia le numéro un des buts de l'ennemi c'est d'attaquer tes ressources le but numéro un de l'ennemi c'est d'attaquer tes ressources les gens ne pourront plus aller dans le champ pour cultiver ils commencent par manger ce qui reste dans leur maison dans leur cité jusqu'à ce que il n'y a plus de nourriture restante et ils doivent faire un choix soit de se donner ou bien mourir et c'est pourquoi je décrète directement que toute attaque sur tes ressources sera détruite cette nuit Amen toute attaque sur tes ressources sera détruite cette nuit au moment où les gens manquent de l'argent ils peuvent ils peuvent faire ils peuvent faire des choses incroyables il y a d'autres qui iront voler d'autres qui vont tuer et d'autres qui vont essayer même de se tuer eux-mêmes le numéro un le numéro un des buts de l'ennemi c'est d'attaquer tes ressources c'est de te c'est de te t'attirer vers quelque chose que tu ne voulais même pas faire avant et je voulais vous dire encore au nom de tout au-dessus de tout nom tout ce qui attaque tes ressources sera brisé cette nuit au nom de Jésus sera écrasé cette nuit au nom de Jésus il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous cette nuit je serai très bref et rapide pour que nous puissions prier le point important est que le Dieu que nous servons est souverain psalm 115 verset 3 psalm 115 verset 3 dit notre Dieu est dans les cieux il fait ce qui lui plaît le Dieu que j'adore et je crois que c'est le même Dieu que tu adores aussi est souverain il est la majesté originale il fait ce qui lui plaît il est plus haut que le haut le plus haut fort que le fort au-dessus de tout le monde quoi qu'en soit le niveau que tu penses que tu es il va te dire que les cieux sont ils sont trônes et la terre elles sont sépières quoi qu'en soit le niveau ou bien la hauteur de ton trône son trône est plus haut que ton trône voilà mon père Alléluia je dois rendre ceci clair pour vous pour que au moment où nous allons terminer pour que ceux ceux qui pensent que tu vas mourir pauvres seront ici pour des surprises ils verront des surprises Amen vous vous rappelez de l'histoire de quatre garçons que je vous avais raconté des années passées l'un est le fils du président l'un est le fils d'un docteur l'un est le fils d'un héboriste et l'autre le fils d'un messager et vous savez les enfants ils jouent ensemble lorsque les garçons sont ensemble en train de jouer et vous devez être sûr qu'ils sont en train de discuter de leur père le premier a dit que son père est le plus haut l'autre dit mon père président et le deuxième dit non que mon père est plus haut que ton père mon père est un docteur s'il commande ton père président de rester au lit il va rester et le troisième dit mon père est plus puissant que ton père à tous vos pères j'ai dit pourquoi parce que mon père est l'héboriste de ton père il peut tuer ton père sans le toucher même et le quatrième a dit mon père est le plus haut que vous tous ici mais les trois ont dit nous connaissons nous connaissons votre père vous ne connaissez pas mon père mon père ne peut pas seulement ressusciter mais il peut tuer je parle de Jésus Christ c'est le Dieu là que je vous introduis cette nuit puis-je vous applaudir pour lui applaudissez pour ce père là le quatrième père qui est le messager il est notre Dieu notre Dieu Jésus Christ il fait ce qui le plaît ce qui est important à Dieu c'est son plaisir comme je vous l'avais dit hier Apocalypse 4 verset 11 il a créé toutes choses pour son plaisir incluant toi inclut l'or et l'argent il lui a dit Ag 2 verset 8 que l'argent et l'or m'appartiennent si tu viens si tu viens me dis que tu es riche je vais te dire que je suis plus riche que le plus riche il détient le troupeau des beaux des beaux tout ce qu'il fait est pour son plaisir tout ce qui ne le plaît pas il ne le permet même pas maintenant voilà la bonne nouvelle pourquoi c'est une bonne nouvelle la Bible nous dit que ce Dieu a le plaisir en ta prospérité ta prospérité plaire à Dieu et tout ce qui plaire à Dieu il le fait je décrète maintenant mais sur la base de cela seulement vous prospérez vous prospérez Amen maintenant comme grand est ce Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut le Dieu que tu ne peux même pas questionner tu ne peux même pas l'amener au tribunal tu ne l'as pas élire il ne cherche même pas l'élection réelle si tu sais comment l'approcher prends note de cela vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de lui si vous savez comment l'approcher la Bible a dit dans Daniel 11 verset 32 ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront de grands exploits si tu connais comment l'approcher vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de lui la Bible dit comme difficile cela pourrait être vous pouvez le commander est ce que j'ai dit Esaïe 45 verset 11 Esaïe 45 verset 11 l'a clarifié pour nous concernant la main et les oeuvres de ma main vous pouvez le commander. Vous pouvez placer un commande sur le tout suffisant Dieu. Vous pouvez le dire avec un cœur vaillant que à partir de cette nuit le mot pauvreté ne sera plus dans mon dictionnaire. Amen. Si vous avez le cœur vaillant vous pouvez le dire, vous pouvez le décréter que le mot pauvreté ne sera plus dans mon dictionnaire. Tout ce que vous devez faire c'est de le plaire. comment je peux le plaire ? Le numéro un est la foi. Il nous a dit hier que la foi est comme nous devons avoir la foi comme un enfant. Hébreu 11 verset 6 Hébreu 11 verset 6 Sans la foi nul ne peut plaire à Dieu. Cela veut dire que avec la foi Dieu est plus et il fait ce qui le plait avec la foi il t'invite dans sa cour il t'invite dans le club du tout puissant Marc 9 verset 23 Marc 9 verset 23 il dit si seulement tu peux croire tout est possible à lui à celui qui croit tout est possible à celui qui croit la foi comme un enfant Est-ce que vous pouvez le croire comme un enfant que au nom puissant de Jésus Christ tu ne souffreras plus de la pauvreté la foi comme la foi d'un enfant je vais vous rappeler de ce type de foi là de ce type de foi est-ce que vous vous souvenez de l'histoire cette nuit et ce culte de quelques années passées et Dieu a dit qu'il y a quelqu'un dans la foule qui avait des problèmes même en payant son loyer mais dans l'année nouvelle il est devenu un propriétaire de maison seulement un messager dans un bureau avait cette foi là c'était lui seulement qui avait dit amen à cette prophétie et les autres s'imaginaient en disant à eux comment cela pourrait se produire et l'année nouvelle est venue il est parti au bureau il a rencontré le chef de la compagnie il s'est prosterné pour le saluer et le chef l'a regardé messager est-ce que j'étais déjà donné le cadeau de fête non est-ce que je vous ai déjà donné pour le noël aussi il a dit non et il a dit ok l'état de la gosse est en train de vendre des maisons et j'avais acheté une je n'ai pas besoin de cela viens prendre la clé vous connaissez l'histoire vous connaissez comment il a pu localiser la maison et le lendemain il est reparti pour remercier le chef le chef lui a demandé est-ce qu'il y a des chaises dans la maison il a dit non et le chef a dit je change mais il me meuble chaque fête chaque noël et il a dit au transporteur de transporter les meubles de ma maison dans la maison de ce messager et vous connaissez le reste de l'histoire je veux te dire qu'une autre personne de mes enfants ont écouté ce témoignage il a écouté ce témoignage et il est venu à la nuit du Saint-Esprit en ce moment ce bagage était jeté sur la rue parce qu'il n'a pas pu payer son loyer et il a prié que le Dieu qui avait fait à ce messager là fera le mien aussi et la semaine suivante il m'a envoyé la photo de ce bagage sur la rue et la photo de la maison que quelqu'un l'a offerte je décrète dans la vie de quelqu'un cette nuit avant la fin de cette année et le siège sur votre vie sera levé la foi va le plaire lorsqu'il cela le plus il te permet à travers cette foi maintenant de bouger les montagnes incluant la montagne de pauvreté parce que il est souverain parce qu'il fait ce qu'il veut et personne ne peut le défier ne peut le questionner il a dit dans Romain 9 verset 15 à 18 Romain 9 verset 15 à 18 il dit je montrerai miséricorde à celui que je veux monter je serai compassion à celui que je veux la bible dit que ce n'est pas celui qui veut ou bien celui qui court mais à Dieu qui montre la miséricorde les anciens ont quelques adages ce n'est pas la manière dont que tu te forces qui va déterminer la manière dont tu prospèreras ce n'est pas la force qui détermine le succès la prospérité ce n'est pas la force il y a des gens au port qui prend un sac ou bien un paquet de ciment deux paquets de ciment dans les deux épaules du matin jusqu'au soir mais il n'y avait rien à montrer comme si c'est là-bas au nom de Dieu d'Abraham Isaac et Jacob des années travaillant comme un éléphant je décrète maintenant que cela est terminé cela est levé au nom de Jésus Amen Amen je le reçois il a dit qu'on est comment l'approcher il a dit qu'il est souverain je décide qui je peux montrer ma miséricorde vous pouvez l'approcher et lui dire il est écrit béni qu'il soit le miséricorde Dieu car il recevra la miséricorde donc cela veut dire que si je montre la miséricorde à quelqu'un maintenant mais obligatoirement Dieu le souverain Dieu il doit me montrer aussi la miséricorde comment je peux montrer la miséricorde vous connaissez la voie vous connaissez le Seigneur Jésus Christ vous connaissez la solution à tout problème mais tu as des relations qui vont encore directement dans l'enfer vous devez les aider vous devez les ramener vers Jésus Christ le Seigneur la question est que où est ta miséricorde des années passées deux grands rascals 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 national ils sont vraiment rascals que tout le monde les connaisse ils se sont rencontrés ici dans la nuit du Saint Esprit et pendant la récréation l'un a rencontré l'autre il a dit toi toi ici et l'autre a dit oui mais pour combien de temps tu venais ici et l'autre dit je venais pendant six mois maintenant et l'autre lui a dit toi tu as découvert la vérité et tu as caché cela à moi tu ne m'as pas montré la miséricorde et moi je venais ici pendant trois ans il y a des gens qui venaient ici pendant trois ans maintenant ils n'ont jamais amené une âme vers le Seigneur Jésus béni soit le miséricorde Dieu quand ils recevront la miséricorde si vous voulez recevoir la miséricorde Proverbe 28 verset 13 il dit si tu confesses tes péchés et les oubliés tu auras la miséricorde vous obtiendrez la miséricorde vous voulez approcher le suprême Dieu le Dieu Sovereign celui-là que ton succès dépend vous devez confesser vos péchés vous devez les oublier totalement les laisser totalement c'est l'un des moyens d'avoir ce que tu veux avoir de Dieu confessez vos péchés à lui oublie-les et quitte-les de ne prétend pas d'être un chrétien prétendant que vous êtes nés de nouveau mais encore les péchés se trouvent en vous ne faites pas ça ce n'est pas tout comment je peux le plaire parce que si je peux le plaire les restes sont vraiment faciles au moment où le Seigneur Jésus enseigna aux disciples comment prier la première des choses qu'il a dit notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié quelle est la suivante des choses qu'elle a dit que ton règne vienne qu'est-ce que vous faites pour le plaire et prends ses oeuvres les oeuvres du royaume comme ta priorité Jésus Christ l'a dit encore dans Matthieu 6 verset 33 Matthieu 6 33 cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout sera ajouté comment je peux le plaire l'oeuvre de son royaume gagnant les âmes plantant les églises faisant ses oeuvres cela le plaire ce que Jésus Christ disait que cesse de courir derrière l'argent coure derrière l'oeuvre de Dieu et l'argent va courir derrière toi fais son oeuvre et laisse le reste à lui tout ce que tu pourrais besoin il te donnera cela il pourvoira cela pour toi je prie ce que Dieu a déjà oint vos oreilles et que je prie à ce que tu écoutes ce que tu dois écouter parce que si tu me regardes de très près et par maintenant vous devez observer que je ne regarde même pas mon brillant là-bas vous savez pourquoi ce qui vient de ma bouche maintenant ce n'est pas ce que j'ai planifié à dire alléluia alléluia ce qui vient maintenant c'est un message pour quelqu'un je ne regarde même pas ma note j'avais préparé ma note j'ai prié sur la note j'étais prêt à dire des choses pour te faire applaudir et sauter mais je suis arrivé ici j'ai ouvert ma bouche et tu écoutes ce que tu dois écouter alléluia que j'écoute quelqu'un crie alléluia alléluia en 1974 j'avais préparé mon doctorat ou bien mon professora et lorsque j'étais arrivé pour une croisade j'avais oublié je savais qu'en janvier on devait m'appeler pour défendre mon diplôme et je me préparais pour les questions mais j'étais parti faire la croisade et mon professeur a mené mes questions vers l'examinateur l'autre examinateur et il a acheté son ticket il est arrivé il est arrivé chez l'examinateur externe et dit vous devez lire ceci parce que je ne quitterai pas jusqu'à ce que tu lis et l'examinateur dit je vais lire cela en mon temps convenable et l'autre a dit c'est maintenant que j'ai besoin de ça et finalement il avait convaincu l'examinateur estel et l'autre s'est tourné vers lui que je viens de le lire et que je ne dis pas déjà oui son phd et mon professeur a dit non quand est-ce qu'il viendra pour les amens et l'examinateur a dit je n'ai pas de questions pour ce garçon mais il a déjà il a déjà admis mais l'autre dit non on ne fait pas ceci dans notre université il a dit ah donc en trois semaines mon professeur est revenu et il a informé le conseiller le conseiller dit vous connaissez la loi mais pour couper l'histoire j'étais occupé pour l'œuvre de Dieu et Dieu était vraiment aussi occupé faisant la mienne savez-vous que il y a quelqu'un ici cette nuit que ton cas sera le premier alléluia ton percet sera la plus la première de tout de tout ton succès donnera un record à qui je par ici cette personne crie alléluia alléluia je le reçois au nom de Jésus je vous dis ce qui sort de ma bouche ce n'est pas de mon cahier j'étais devenu surintendant général au moment où l'église était petite très pauvre et le revenu le revenu total de l'église était comme mon salaire mensuel et on s'efforçait et puis comme j'avais servi le gouvernement pendant des années j'ai reçu mon indemnité et j'étais content que avec ceci je peux je peux investir cela pour la croissance de l'église et subitement j'ai vu que je ne suis pas en moi même et je t'ai dit hier la raison pourquoi nous dansons c'est pour admettre que dieu est notre propriétaire et j'ai demandé à dieu qu'est-ce que je vais faire avec l'argent là mais je croyais qu'il allait dire va payer t'est dit mais il m'a dit devise l'argent là en trois parties donne l'une à ce ministère moi je crois qu'il allait dire de garder les deux mais il m'a dit ok donne la deuxième à ce ministère et donne la dernière partie à cette ministère et c'était seulement moi qui pourrais écouter et il a prononcé un mot et je serai ta source c'est ce qu'il m'avait dit il n'a jamais échoué jusqu'à maintenant je décret de quelqu'un qui m'écoute cette nuit Dieu sera ta source Amen au nom de Jésus Dieu sera ta source bon merci papa le meilleur serment est ce qui vient de toi Dieu a chuchoté à moi maintenant il y a quelque chose que je devais dire hier lorsque je parlais de votre main donnée à Jésus dans le box boxe j'étais un boxe lorsque vous arrivez sur la piste et vous voulez boxer et subitement vous avez découvert que celui-là est plus fort que moi ne laisse pas te tuer vous devez lever les mains et ce que tu dois dire c'est de lever tes deux mains pour lui montrer que ah tu as démissionné il y a des lois dans le boxe lorsque l'opposant lève les deux mains l'autre ne doit pas lui donner des coups de poing sinon après avoir levé les deux mains en se donnant et si l'autre gagne et Dieu mon père me fait savoir je te dis lorsque tu lèves tes deux mains en loi Dieu vous dites à Dieu que je me donne à toi et si le diable tente de te toucher Dieu va terminer avec ce diable là lève tes mains vers le tout puissant et prie alléluia alléluia au moment vous donnez tout à lui il prendra soin il prendra soin de toutes choses pour embellir tes ressources lorsque vous vous focalisez sur les oeuvres du royaume au moment où ta nourriture est de satisfaire Dieu ta respiration est de satisfaire Dieu il prendra soin de toi de la manière dont tu n'imagineras même pas et cela nous amène à un point très pertinent vous savez que le diable connaît aussi la bible et il croit tout ce qui est dans la bible si toi tu ne crois pas il sait qu'il est écrit comme un patriarche assis sur le comme quelqu'un qui a des patrimoines mais pas de la voie la bonne voie et un jour il voit qu'un jour il est devenu comme un fou un insensé le diable connaît cela et il va essayer de t'offrir la prospérité à travers sa voie l'argent rapide croyant bien que que tu prends l'argent en volant tu prendras l'argent par corruption par la fraude tu auras cela mais tu ne pourras pas dépenser cela par exemple dans la bible vous connaissez Géasi deux rois chapitre 5 de du début jusqu'à la fin particulièrement du verset 20 à 27 naman est venu était guéri il est revenu avec de l'argent et élisé a dit merci je ne veux plus ton lèpre j'ai été guéri gratuitement on m'a donné gratuitement donc je ne suis pas ici pour prendre de l'argent et guéri a dit voilà l'opportunité et maintenant tu peux devenir très très riche et le diable lui a chuchoté cela il a couru derrière naman et il a pris l'argent il n'avait pas dépensé cela il est devenu lépreux vous connaissez Judas l'Escarie le diable l'appelé et tout ce que vous devez dire c'est de vendre Jésus Christ et vous pouvez prendre les 30 pièces d'argent il a pris l'argent mais il n'a pas pu dépenser cela il s'est tué lui-même tu es enfant de Dieu comment vous arrivez à trouver de l'argent vous pouvez l'avoir mais vous ne pouvez pas le dépenser c'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme riche et qui n'ajoute pas de chagrin et de là le diable qui connaît proprement la bible a découvert que de contrairement à son expectation le réveil arrive encore les nouvelles églises seront construites des gens comme nous en Afrique vous commencez par faire des oeuvres de missionnaires et d'évangélistes et il a décidé je dois faire quelque chose concernant cela et il a commencé par lancer des attaques des attaques sur attaques par exemple au moment au coronavirus était venu la première place qui a été attaquée était l'église il n'aura plus d'assemblée donc si vous ne vous rassemblez pas il n'aura plus d'offrandes mais le diable était un menteur l'église bouge toujours avance toujours et il a demandé d'autres stratégies il connaît proprement vous pouvez chercher ceci dans le google que les juifs en amérique par exemple ils sont 1,4% de la population d'amérique ils représentent seulement 1,4% mais si tu rassembles les milliardaires ensemble rassembles tous les milliardaires en Amérique 50% sont les juifs nous ne pouvons pas rejeter cela vous pouvez chercher cela dans google il connaît dans tout le monde entier 900 personnes a été donné de prix nobel pour les plus brillants les juifs étaient seuls parmi les 9 les juifs sont 0 0 0 0 quelque chose 20% de 900 sont éteils les juifs pourquoi ils obéissent quelques lois du tout puissant inclut d'hime inclut prémices et subitement le diable a commencé à attaquer l'église concernant a commencé à dire que nous ne devons pas mener nos dîmes parce que c'est une loi et la loi était donnée aux juifs pas aux chrétiens la loi est venue à travers Moïse Abraham avait payé sa dîme avant que Moïse n'était né le dîme était là depuis la naissance de Moïse on ne peut pas argumenter cela et tu seras vraiment stupéfait des gens que le diable utilise ils vont te dire ne t'en faites pas ça c'est l'ancien testament déchire l'ancien testament de ta bible et je l'ai demandé cette question l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est dans la nouvelle et le nouveau testament ou bien l'ancien testament tout âme forgée contre moi sera sans effet je serai la tête et non la queue est-ce que c'est d'un philippien et puis lorsqu'il a conclu qu'il y a quelques-uns parmi nous qui comprennent il dit ok il a dit jésus n'a rien dit concernant la dîme il a dit ah ok 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 d'accord ok que quoi qu'en soit ce que jésus christ a dit ce qu'il a dit avant d'aller sur la croix peu importe et il dit chuchote aux gens qu'il a déjà terminé tout ce que il a dit dans l'ancien testament avant d'aller sur la croix ok mais lorsqu'il est parti sur la croix dans la maison de mon père il y a beaucoup de mansions beaucoup d'immeubles c'est avant qu'il ait parti sur la croix il a dit qu'il est le chemin la vérité la vie c'était avant qu'il ait parti sur la croix qu'il avait dit que tu dois être né de nouveau et il est écrit si tu appartiens à christ tu es de la progénitude d'abraham et parce que la semence d'abraham vous appartient j'avais j'avais écouté des gens me dit le fait que les juifs sont les plus riches parmi les riches du monde c'était un incident on dit ah j'ai prié que oh tout puissant que c'était l'accident se produit sur moi je déclaire dans la vie de quelqu'un cette nuit un jour viendra bientôt lorsqu'on est en train de mentionner les premiers 100 milliardaires du monde ils vont mentionner ton nom amen amen je le reçois au nom de jésus amen est la foi en dieu cela va le plaire si cela ne a plus rien peu importe les autres la foi est une oeuvre fait son oeuvre et il fera la mienne il l'a dit ainsi si tu m'honors je vais t'honorer aussi t'honorer aussi cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose sera ajoutée à toi aujourd'hui au nom de celui qui m'a envoyé vers vous le siège contre vos reçus se sont terminés amen bon la chose suivante maintenant c'est de demander à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à jésus de donner leur vie à jésus si veulent avoir la miséricorde de dieu vous devez confesser vos péchés et vous abandonnez à jésus et vous aurez la miséricorde vous voulez donner votre vie à jésus je veux compter maintenant et que vous courez vers l'hôtel ceux qui sont dans le centre de vision je vous en prie venez vers l'écran et donnez votre vie à jésus si tu es à la maison vous pouvez vous tenir debout je vais compter de un à dix et nous allons prier je compte maintenant un viens vers jésus c'est le moment l'heure a sonné l'heure de la bonne décision a sonné dans ta vie deux viens vers jésus venez 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 vers jésus si vous applaudissez pour jésus faites le correctement les mains sont créées pour applaudir tes mains sont créées pour applaudir quatre venez vers jésus jésus il vous appelle n'endulcissez pas vos cœurs cinq heures un invitation un gratuite le seigneur vous appelle six venez vers lui n'importe où tu te trouves sept viens vers jésus si si es devant une télévision lève toi et va vers l'écran huit d'accord ceux qui sont déjà devant et ceux qui sont encore en route commencent de de les recevoir dans la famille de dieu pri pour eux ceux qui sont partout dans le monde intercède intercédez pour vos frères et soeurs que le seigneur qui vous a sauvé qu'il sauve leur vie aussi leur âme si tu es encore en route ici dans l'auditorium cours vite vers l'hôtel je vous attends avant de prier merci père au nom puissant de jésus nous avions prié mon père mon dieu je veux te remercier parce que tu as prouvé toi tu t'es prouvé encore une fois encore merci d'avoir imposé tes mains sur moi cette nuit merci dieu tout puissant d'avoir parlé la manière dont tu voulais s'il vous plaît accepte nos remerciements au nom de jésus seigneur tes enfants sont venus donner leur vie à toi s'il vous plaît reçois les au nom de jésus sauve les âmes pardonne les péchés que ton sang lave le péché reçois dans dans la famille de dieu et à partir de maintenant lorsqu'ils crient vers toi reprends les par feu au nom puissant de jésus nous avions prié amen bon ceux qui ont déjà donné leur vie à jésus crient alléluia si je ne peux pas t'écouter au moins dieu peut t'écouter ceux qui sont dans les centres de vision écrivez vos noms ceux qui ont donné leur vie à dieu ceux qui viennent de donner leur vie à dieu écrivez vos noms donnez-leur des cartes pour écrire leur nom et que leur adresse et puis leur point de prière et que je vais continuer toujours à prier pour eux et le reste de la congrégation combien de vous sont sûrs que dieu va vous exaucer cette nuit que je t'écoute crier alléluia nous allons écrire nos points de prière le numéro un nous allons remercier dieu pour sa miséricorde concernant ta vie jusqu'à maintenant remercie le pour sa miséricorde sur toi jusqu'à ce moment le numéro dieu en louant le rappel à dieu tu avais eu miséricorde sur l'aveugle mendien et il n'a jamais commandé encore il ne faut pas faire à ce que je continue à commander je ne commanderai plus tu avais eu miséricorde sur l'aveugle mendien et il n'a jamais commandé encore s'il vous plaît je ne commanderai jamais seigneur il ne faut pas faire ce que je commande encore en l'adorant le numéro 3 dis lui que je connais que tu es riche en miséricorde s'il vous plaît aie pitié de moi je sais que tu es riche en miséricorde s'il vous plaît aie pitié de moi sois gracieux à moi vous pouvez écrit comme ça montre moi la miséricorde vous vous allez dit père il est écrit tu avais eu plaisir dans la prospérité de ton serviteur tu avais eu plaisir dans la prospérité de ton serviteur accompli ton plaisir dans ma vie que je prospère et immense et accompli ton plaisir dans ma vie que je prospère immense le numéro 5 dit père je suis la progénitude d'Abraham la semence d'Abraham s'il vous plaît donne moi la bénédiction d'Abraham accorde moi la bénédiction d'Abraham je suis de la semence d'Abraham s'il vous plaît accorde moi la bénédiction Abraham n'a nom numéro 6 dit père je vais constamment t'honorer avec mes prémices s'il vous plaît transforme moi en un vase d'honneur je vais constamment t'honorer avec mes prémices s'il vous plaît rends moi en un vase d'honneur le numéro 7 dis père dit père je ne te volerai plus de mes dîmes de tes dîmes Seigneur ouvre les éclos des cieux pour moi je ne te volerai plus de tes dîmes ouvre les éclos à cieux pour moi le numéro 8 père aide moi à chercher premièrement ton royaume tous les jours de ma vie et et tout ce que j'aurai besoin et tout ce que j'aurai besoin de réussir abondamment Crie vers Dieu D'avoir miséricorde sur ta nation Seigneur, s'il vous plaît, aie pitié de ma nation Le numéro 10 Ta requête individuelle Ta requête personnelle Le numéro 10 Tes requêtes personnelles Et encore, l'hôtel est ouvert Si vous voulez Vous voulez venir Et chercher sa face sur l'hôtel Vous êtes bienvenu Je vais prier avec vous Pour un moment Et je te relâcherai de continuer à parler à Dieu Avant que tu ne quittes ici cette nuit Le siège sur tes ressources Seront partis définitivement Allons-y Commençons par le remercier Pour sa miséricorde Qu'il nous a montré C'est par sa miséricorde Que nous ne sommes pas consommés Et nous avions besoin de cette miséricorde là chaque jour Remercie-le pour sa miséricorde sur ta vie Sa miséricorde est disponible pour nous jour après jour Crie vers lui Remercie-le Et rappelle-le Que je te connais Seigneur Tu avais eu miséricorde sur l'aveugle mendien Et il n'a jamais commandé encore Aie pitié de moi aussi Que je ne commande plus Je sais que tu es riche en miséricorde Oh Seigneur Tu es la miséricorde en abondance Fais jaillir la miséricorde sur moi généreusement C'est pas son plaisir que je prospère Tu l'as dit Que tu trouves le plaisir Dans la prospérité de ton serviteur Accomplis cela par ton plaisir pour moi Dans ma vie Accomplis ton plaisir dans ma vie Je suis la semence d'Abraham Donne-moi les bénédictions d'Abraham Je te constantement t'honorer Transforme-moi en un vase d'honneur Je ne te volerai plus de ta dîme Ouvre les écluses des cieux pour moi Aide-moi à chercher premièrement ton royaume Et tout ce que j'ai besoin pour réussir Relâche cela abondamment sur moi Seigneur, aie pitié de ma nation Aie pitié Aie pitié, Seigneur Aie pitié Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. Tu es riche en miséricorde. Je le sais. Je le sais, Seigneur. Fais jaillir ta miséricorde sur moi, sur ma famille, sur ma nation, sur ma maison, sur mon foyer, sur le ministère que tu m'as donné. Miséricorde, Seigneur. Tu as eu pitié, tu as eu miséricorde, tu as montré ta miséricorde. Tu es bâtiné. L'aveugle, le mendiant. Seigneur, aie miséricorde de ma vie, de mes enfants, de ma femme, de ma famille. De mon ministère, de ton église. Seigneur, aie pitié, aie pitié de moi. Tu trouves plaisir dans la prospérité de ton serviteur. Seigneur, fais jaillir sur moi tout ce que j'ai besoin pour prospérer dans la vie. Prospérer financièrement, prospérer physiquement, prospérer spirituellement, prospérer matériellement. Seigneur, fais jaillir tout ce que j'ai besoin pour prospérer au monde de Jésus. Montre-moi ta miséricorde, Seigneur. Montre-moi ta miséricorde, Papa. Ne me laisse pas seul. Montre-moi ta miséricorde, Seigneur. Montre-moi ta miséricorde, Seigneur. A partir d'aujourd'hui, je ne te volerai plus de mes dîmes. Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour moi. Montre-moi ta miséricorde, Seigneur. Montre-moi ta miséricorde, Seigneur. Merci. Fais de moi ton vase d'honneur. Fais de moi ton vase d'honneur pour le non-puissant de Jésus. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...